La Bibliothèque Nationale de France Dans le cadre des conférences Léopold de Lille, Andréa de Pascualet explore en deux séances l'esthétique néoclassique du livre en Europe à travers la figure de Jean-Baptiste Baudoni, l'un des typographes les plus importants de l'histoire du livre. Seconde partie. Bonsoir à tous. Ce soir, on va parler donc des Baudoni et des bibliophiles. Et je commence à partager l'écran. La présence d'édition de Jean-Baptiste Baudoni caractérise la plupart des bibliothèques de monarques, de la noblesse et de la haute bourgeoisie européenne entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Son succès est vraiment immense. Dans toute l'Europe, les puissants rivalisent dans le but de rassembler une collection la plus complète possible de ses ouvrages. Baudoni, qui ne manque jamais une occasion d'offrir ses chefs d'œuvre, obtient des faveurs et des gratifications et développe ainsi la bibliophilie. Cet angouement, qui se poursuit tout au long du XIXe siècle, ne touche pas que les bibliophiles, mais aussi les bibliothèques publiques, qui constituent des fonds spécifiques des livres précieux, en acquérant des livres issus à l'origine des collections particulières. La bibliothèque Palatine de Parme est par excellence le modèle des collections publiques. Son directeur, de 1804 à 1862, Angelo Pezzana, on l'a déjà nommé hier, consacre son énergie à acheter et à échanger les ouvrages produits par Baudoni, afin d'enrichir les fonds de la bibliothèque d'édition ou d'exemplaires sur des supports différents. La sortie de la célèbre Vita de Chevalier Jean-Baptiste Abodoni, une biographie de l'imprimeur, avec un catalogue de ses éditions en deux volumes, publié en 1816 par l'imprimerie du Cal et édité par le fidèle ami Giuseppe Edelame, facilite grandement les acquisitions. Le second tome contient le premier catalogue complet des éditions de Baudoni, celles qu'il a produites en qualité de directeur de l'imprimerie royale et celles qui proviennent directement de sa propre imprimerie, sans compter celles qui sont restées inachevées ou que sa veuve a terminé. Cet ouvrage, exemple extraordinaire et précoce des techniques bibliographiques rigoureuses et témoignage éloquent de l'intérêt pour la bibliographie matérielle parmi les milieux culturels de Parme de l'époque, répond à un besoin désormais ressenti pour les collectionneurs des éditions baudoniennes. Dans la préface, l'auteur précise que l'édition de Baudoni constitue les plus beaux ornements de bibliothèques publiques et privées d'Europe. Il a voulu donc en répertorier les différentes éditions et les classer par ordre chronologique. Le catalogue est à la pointe en matière de description technique des ouvrages. Celui-ci étant destiné aux bibliophiles, des lames déclarent s'être conformés aux préceptes d'Antoine-Augustin Renoir et dictés dans les préfaces des annales de l'imprimerie des Aldes. Je cite, « Avec un soin minutieux, j'ai récopié les titres de tous les ouvrages baudoniens qui ont été minutieusement retranscrits à partir des exemplaires en ma possession. La description matérielle précise de chaque édition, de la plus rare à la plus courante, permet de vérifier si tel ou tel spécimen est intact. De même, avec toute la précision possible, j'ai indiqué aux collectionneurs, en quête de luxe et de rareté typographique, les copies imprimées sur un papier de qualité supérieure, en format plus important, une couleur différente, du papier de soie ou de parchemin rigoureusement sélectionnée. En plus, des lames continuent en disant, « Des notes ont été disséminées ça et là à l'attention des amateurs des informations bibliographiques concernant cette collection prestigieuse. Les unes contenant des anecdotes sur la carrière typographique de Baudoni, les autres indiquant des faits patriotiques et les noms des auteurs qui ont écrit ces délicaces, préfaces, mentions et autres textes anonymes consentant à ne pas être reconnus. Donc, le catalogue des éditions de Baudoni comprenait tous les exemplaires produits par l'imprimeur et aussi toutes les publications éphémères et occasionnelles sur des foyers que les bibliophiles gardaient jalousement dans leur collection. Nombre de bibliophiles rêvent, à l'image de Petzanne à Parme, de posséder l'intégralité de la production éditoriale des Baudoni. Pas seulement les éditions imprimées, mais toutes les déclinaisons, les formats avec des caractères, des interlignes et des papiers différents et plus rarement sur papier bleu, réputés, plus raffinés. On a déjà dit hier que Baudoni, pour chaque édition, imprimait des exemplaires sous des formats différents et sur papier, mais aussi sur soie et sur parchemin. Les ouvrages sur parchemin et sur soie sont caractéristiques de Baudoni qui se plaît imprimer un ou deux exemplaires par édition sur ce support. On voit quelques exemples des éditions imprimées sur parchemin et au milieu sur soie. D'une extrême rarité, ils sont particulièrement recherchés et chasse aux trésors est très pratiquée. Les bibliophiles peuvent consulter, en guise de référence, les ouvrages de Joseph Basile Bernard Van Pryt, publiés entre 1824 et 1828. À cette époque, en plus, les libraires comme les frères de Bure signalent avec enthousiasme dans leur catalogue de vente les volumes imprimés sur des supports particuliers afin d'attirer la curiosité des amateurs. On voit une très belle édition de Baudoni imprimée sur soie. Les stands de Poliziano, et encore l'Iliade, l'Enaïde de Virgile sur parchemin. Finalement, les apes et les abeilles de Rucellaï sur soie. Et encore une série de différentes émissions de gravures de l'ouvrage de Scherzi Poetici de De Rossi. Une édition qui a eu au moins trois différentes versions avec des illustrations différentes sur le point de vue de la technique et de la couleur. Voilà un catalogue de livres de Brunet où il y a noté la présence de grands papiers et des éditions imprimées sur parchemin. Dans les années qui suivent la disparition de Baudoni, son biographe Giuseppe de Lama, qu'on a déjà cité, témoigne. Il est utile ici de signaler que le nombre des collections les plus complètes en Italie s'élève à onze. Les deux dons de Baudoni au prince Eugène et à l'ancien roi de Naples Gioacchino. Et après, de Lama cite les exemplaires offerts à la ville natale de Baudoni Sallus, les collections de M. Jacobacci et de M. Gidiane, celle, la collection du graveur François Malaspine, la collection de comptables à l'OA, la collection naturellement de la bibliothèque publique de Parme, la collection de M. Pazine et d'autres collections des amis de Baudoni qui avaient eu plusieurs dons par l'imprimeur et qui étaient devenus collectionneurs. Dans les années 1820, peu années après, la plupart de ces collections sont dispersées. Et si de Lama cite les collections de Jacobacci, de Pazine et de Baroni qui furent dispersées au compte-gouttes, les feuillets volants plus nombreux furent déchirés ou achetés au poids au poids par des détaillants. Et en plus, les deux ou trois collections qui passèrent en France furent vendues pièce par pièce et sans attention. de Lama continuent en disant « J'ai recherché la trace des deux ouvrages du roi Mourard, mais l'un appartenant d'abord à l'infatigable graveur qui fut François Malaspine, tandis que l'autre fut offert par Baudoni à la ville de Sallus. Il est impensable en effet que Baudoni aille pu disparaître sans les avoir complétés ou enrichis. Donc, tout est vendu, toutes les grandes collections sont dispersées deux années après la mort de Baudoni et tout est vendu dans peu de temps. Donc, en plus, les autres collections d'Aloa et Baudoni de Baudoni connaissaient la même sorte. La bibliothèque de Baudoni qui, pour le constituère, avait eu divers échanges avec le directeur de la bibliothèque Palatine est vendue par la veuve en 1817. On sait peu des choses de la bibliothèque du vice-roi Eugène de Baudoni si ce n'est qu'elle était très importante et qu'elle fut en partie vendue en 1935. dans ce fonds figuré en Ratio Dominica que Pezzan le directeur de la bibliothèque de Parme achète en 1808 grâce au maréchal Pérignon à Baudoni qui avait en sa possession tous les exemplaires. On voit la page du titre de l'Oratio Dominica « Notre père en 155 langues » avec le dédicace au prince Eugène de Baudoni. Ce dernier possédait en outre un des deux exemplaires sur le parchemin de l'Iliade qui se trouve aujourd'hui encore une fois à la bibliothèque Palatine de Parme et qui a de nouveau le dédicace au prince Eugène. La collection de Joachim Murat qui acquis le fond des graveurs Rosaspine fut en partie donnée par le roi à la bibliothèque royale de Naples l'actuelle bibliothèque nationale en voie l'ancienne bibliothèque au Palais Royal. Dans le sud d'Italie la célèbre collection du marquis Francesco Tacone de Citizano est vendue en 1812 à Murat dans l'objectif d'ouvrir une bibliothèque publique dans l'ex-couvent de Sainte-Marie de Monte Oliveto la bibliothèque Joachina que le roi Ferdinand IV de Bourbon de retour à Naples fusionnera avec la bibliothèque universitaire le 4 décembre 1816. En Italie le marquis Giovanni Battista Costabili Contagini de Ferrar possède trois éditions sur parchemin dont le texte de l'inscription du palais Trivelli à Reggio indiquant que Napoléon vécut dans ce lieu du 10 novembre 1696 au 9 janvier 1697. et il y avait aussi deux éditions sur soi le manuel d'Épictète et le Trifiodor en grec. Tous ces ouvrages sont désormais à la bibliothèque palatine de Parme et ils furent achetés par le directeur Petzana après avoir tenté en vain de les vendre de les acheter aux gens chers. En Europe nombreuses sont les collections d'éditions boudoniennes. Selon toute vraisemblance le comte Justin McCarty Rigg bibliophile établi à Toulouse avait en sa possession nombre d'éditions rares sur parchemin. Cette collection extraordinaire est mise en vente en 1817 par le frère de Bure. Les premiers essais de Boudoni que l'on situe dans les années 80 1780 en particulier l'Anacréon le premier manuel de caractère et la série de caractère grec tous furent acquis par Angelo Pezzana pour la bibliothèque de Parme ainsi que l'édition de Pim de Monte et de Levis Conte. On connaît encore la bibliothèque du grand mécin de Boudoni José Nicolas de Azara notamment celle restée à Rome et celle aussi de la maison royale d'Espagne en particulier de l'enfant Louis Antonio qui se retrouve désormais à la réelle bibliothèque de Madrid. En Angleterre, grâce aux liens commerciaux de Boudoni avec les libraires comme James Edwards, George John Spencer, Comte d'Alterp, s'est constitué une célébrée collection. Son bibliothèque, le Piemontais Thomas Odeokeda, entretenait des relations amicales avec l'imprimeur. Cette collection fut acquise par un riche marchand, John Rylance, puis léguée par son épouse, Enrique Tavustina, à la John Rylance, Library, de Manchester. Le catalogue de la bibliothèque d'Alterp cite trois éditions très rares, l'Anacréon en quarto, le Calimac et l'Horace, enrichis par une lettre autographe de Boudoni relatant les circonstances de l'acquisition. Enfin, en Autriche, la collection du duc Albert Casimir de Sackstation, célèbre collectionneur d'œuvres d'art et fondateur de la bibliothèque albertine, est vendue aux enchères en 1930. Mais la bibliothèque, qui comprend les plus éditions imprimées sur parchemin et sur soie, est sûrement celle de Jean-Andoche Junot, duc d'Abrantes. Junot, après une brillante carrière militaire aux côtés de Napoléon, arrive à Parme le 25 janvier 1806, sous ordre de l'empereur. Il a la charge de gouverneur général de Duché, mais en réalité c'est une charge pour l'éloigner de Paris, pour des vilaines affaires d'argent. Il dimore à Parme pendant une année quasiment, avant de retrouver pour peu de temps la charge de gouverneur militaire de Paris. Junot et Baudoni se connaissaient bien avant son arrivée en Italie, et le duc collectionnait déjà ses éditions. Dès son arrivée à Parme en javier 1806, Junot nomme le typographe à juin au maire du comte Étienne Saint-Vitale. Junot, grand admirateur de Baudoni, l'invite également à participer à l'exposition nationale des produits de l'industrie qui est organisée à Paris. D'abord hésitant, l'imprimeur accepte, grâce à l'insistance du profet du département, le baron Nardon. Il sélectionne donc 14 éditions parmi les plus représentatives de son catalogue, dont plusieurs imprimées sur parchemin et sur soie. Junot charge son bibliothèque à Paris de prélever les 14 volumes indiqués, dont certains sur parchemin, dans sa bibliothèque personnelle, et de les exposer au concours, en s'assurant que ceci belle édition ne soit pas gaspillée par les curieux. Pour l'occasion, les livres sont agrémentés, semble-t-il, par une feuille faisant fonction d'un exélibris que l'on retrouve dans tous les exemplaires. On voit ici l'exélibris du colonel général Junot. Bodoni, finalement, remporte la médaille d'or et la jury déclare qu'il est l'homme qui a le plus contribué au progrès de la typographie au XVIIIe siècle et de tous les temps. L'existence à Paris de la bibliothèque très riche de Junot, comportant un grand nombre d'éditions bodoniennes, notamment des exemplaires uniques imprimés sous des supports spéciaux et l'emploi d'un bibliothécaire, sont donc attestés de 1805. Cette bibliothèque est malheureusement dispersée après la disparition tragique de son propriétaire. L'essor des livres, des éditions bodoniennes en particulier, est mal connu. Un exemplaire du catalogue de vente aux enchères de la collection, qui montre l'importance de ces dernières, fait désormais partie du fond de la bibliothèque palatine. La page du titre indique que la vente se fera le 1er février 1814, les jours suivants, à 6 heures précises du soir. Mais une correction manuscrite modifie la date prévue en mars à avril 1815. L'introduction nous apprend que le Duc conçut le projet de former une des plus très belles bibliothèques que pu posséder en particulier Zé, amateurs des sciences et des lettres, que sa collection réunit les plus belles éditions et les plus élégantes des auteurs, les plus reconnus, représentant soit notre littérature, soit celle des pays étrangers, mais pour la plupart en italien. Donc, la bibliothèque du Duc d'Abrantès régroupait les ouvrages des imprimeurs les plus célèbres d'Europe, tels Dido, Yves-Baudoni et Barre, ainsi qu'une grande quantité d'exemplaires sur le parchemin, des éditions illustres et des rélures faites par les principaux rélieurs parisiens, tels Bozeria, Bradel et Rosa. Si les ouvrages de Baudoni ne représentaient qu'une cinquantaine d'éditions, moins de 5% de la production de l'imprimeur, ils constituaient des exemplaires uniques, soigneusement rayées et conservées pour la plupart dans des étuis en cuir. Lors de la vente, la bibliothèque de Parme, qui n'avait pas encore les ressources financières suffisantes, n'est fait aucune acquisition. En revanche, elle suit les mouvements des livres qui pourraient ultérieurement compléter son fond, notamment les exemplaires présentés à l'exposition napoléonienne et qui ont contribué à la rénommée internationale de Baudoni. Quelques ouvrages sont également acquis par Petzanne lors de la vente de la collection issue de la succession du bibliophile Jérôme Bignon en 1849, comme nous l'indique le catalogue conservé à la Bibliothèque Palatine de Parme. Dans cette vente, Petzanne achète les exemplaires de l'estanze de policiers à soi, on l'a vu tout à l'heure, avec relure de Beausérian, à qui l'exemplaire était appartenu au maréchal Jounot. Et donc, Petzanne parvient à les acheter en dehors des enchères, c'est-à-dire qu'il attend la fin des enchères de la collection de Jounot et après, il achète l'exemplaire. Un nombre important de livres de la Bibliothèque de Jounot ont par ailleurs, certainement, été acquis aux enchères par le libraire et bibliographe Antoine-Augustin Renoir, dont la bibliothèque est vendue en 1854. Le catalogue de vente révèle que les ouvrages de Baudoni sur Pachemin y étaient nombreux et, pour certains, peu ou pas, répertoriés. Dédant, il y avait le manuel d'Épictète, la traduction de l'Anacréon, le calimac grec-italien, la trilogie Cature, Tibule et Properce, le Vergil et d'autres auteurs plus récents, comme Tass, Guarini, Thomson et des auteurs contemporains. Petzana achète à cette occasion la mince du Tass, les saisons de Thomson et l'Anacréon, qui ont appartenu à Jounot. Puis, il se procure le calimac à Paris l'année suivante. Un exemplaire du pavtor Fido de Guarini est d'autre part acheté par le libraire turinois Petzzi et les ducs de Toscana. Les éditions de Trévor, de la Britagne de Trévor, et des amours de Savioli, sont en outre mentionnées dans le catalogue de la bibliothèque de Thomas Grenvill. Donc, d'autres livres qui appartenaient à la bibliothèque de Junot se déplacent dans la bibliothèque de Grenville. Dans les années 1830-1850, à la faveur de la dispersion et de la vente des collections anciennes, on assiste à la constitution des nouvelles bibliothèques. Dans les maisons royales, citons notamment la prestigieuse collection des ducs de Bourbon-Parmes. à Luc, où ces derniers s'installent quand le duché de Parme fut donné à Marie-Louise. Celle-ci s'enriche considérablement grâce au duc Charles-Louis et à son bibliothècaire, le Chanouen Pera. Ces fonds, très importants, formés en 1837, se trouvent depuis l'unification d'Italie à la bibliothèque Palatine de Parme. On voit une très belle photo d'une pièce qui a été détruite. Le fonds a été déplacé dans le même complexe de la pilote à Parme, mais dans une autre pièce. Pera le décrit ainsi. Vous vous attardez avec plaisir et admirerez les éditions claires, élégantes et vraiment magnifiques du Chevalier Baudoni, gloire de Salus, sa patrie et de l'Italie tout entière. Cette collection, plébiscitée par ceux dont l'œil est sensible à sa beauté, est si complète à la bibliothèque royale palatine qu'elle contient encore les impressions faites sur un foyer, terre les sonnets, les chansons, les cartons d'invitations, etc. Donc, il est parfaitement normal, il continue, qu'une collection de livres de Baudoni ne manquait pas dans la bibliothèque du prince, successeur de ces magnanimes mécènes qui donna à Baudoni les moyens sans lesquels il ne serait jamais enlevé en tel honneur. Il parlait donc de Philippe de Bourbon-Parmes qui appelle Baudoni à Parme pour commencer à imprimer et à former et à mettre en place l'imprimerie royale. En 1814, le grand-dur de Toscane, Ferdinand III, s'efforce de son côté de constituer une belle collection d'éditions baudoniennes avec l'achat de la bibliothèque de Gaetano Poggiali qui contient une dizaine d'ésemplaires sur Valin et de sur Soir. À la même période, à Milan, le marquis Gian Giacomo Tribulz s'est lancé depuis 1806 dans une vaste campagne d'acquisition d'éditions rares des manuscrits et des livres anciens rachetées par la mairie de Milan en 1935 parmi lesquelles se trouvent nombre d'éditions baudoniennes sur parchemin. Mais la plus prestigieuse des collections constituées au XIXe siècle, composée de 900 volumes environ, est celle du chevalier Antoine-Henri Mortara de Casalmaggiore, un petit village près de Cremone. Elle est décrite dans le catalogue de 1857, puis dans celui qui a été remprimé en 1879 comme la plus riche de toutes les collections. Elle sera acquise par le sub-bibliothécaire de la Bibliothèque Estense de Modène, Alexandre Spinelli, qui en fera don en 1886 à la Bibliothèque nationale de Brera à Milan. La collection la plus reconnue ensuite est celle du libraire tourinois Federico Pezzi, 1200 exemplaires. Elle est vendue à la mairie de Turin en 1859 pour la somme de 10 000 francs. Pezzi avait acheté, au moins en partie, les éditions baudoniennes du comte Caïsotti de Chiusano. Sa bibliothèque, qui contenait la collection complète des éditions baudoniennes, est mise aux enchères en 1832. Elle comprenait, en plus, des éditions de baudoniennes ayant appartenu au marquis Gian Antonio Turinetti de Piero, qui avaient reçu l'imprimeur et son épouse lors de leur voyage à Turin. Dans les mêmes années, le baron Salomon et des parentes de Trieste constitue également sa bibliothèque. Donc, il publie le catalogue en 1881. On y lit dans le catalogue. Ma collection n'est certes pas complète, mais il manque très peu d'œuvres, de brochures et des feuillets volants. Et pour une collection privée, je ne la considère pas comme dénuée de valeur. Alors, s'il manque des tirages que l'on trouve dans les collections précitées, elle en contient en revanche d'autres qui n'y existent. Donc, une très belle collection du baron de Parente de Trieste. Cette bibliothèque est la plus importante, la plus récente et la plus complète collection d'éditions boudoniennes. Dès lors, l'envoiement pour les ouvrages de Boudoni tend à s'aménuiser. Gardien de la mémoire de Boudoni, l'anglais Hugues-Cécile Brooks, écrit en 1927 une nouvelle biographie, une révision approfondie du travail de Giuseppe Delama, dont on a parlé tout à l'heure. La bibliographie de Brooks reste aujourd'hui l'instrument principal et le plus complet pour l'étude de la production de l'imprimeur. La bibliographie de Brooks accorde une attention particulière aux différentes éditions et aux tirages spéciaux. Elle est, de plus, enrichie dans l'instruction qui ont pour but d'offrir une idée de la variété de la production de Boudoni. Brooks a recensé les exemplaires à partir d'une collection privée qu'il estime être celle d'un ami de Boudoni, le libraire de Parme, Jacques Blanchon. Quoi qu'il n'y en soit, cette collection représente, selon Brooks, la plus remarquable et plus complète collection à l'époque et constitue donc une base importante permettant de reconstruire une véritable bibliographie qui ne correspond pas seulement à une collection spécifique. Donc, cependant, après la Seconde Guerre mondiale, la mode de collectionner Boudoni tombe en désolétude jusqu'à pratiquement disparaître. Parallèlement, la graphique, le style de Boudoni reste jusqu'à nos jours et le nom de Boudoni qui se maintient vif pendant tout le XXe siècle. Tout commence en 1913, à l'occasion du premier centenaire de sa mort, quand il y a de nombreuses manifestations données en l'honneur de Boudoni. Cette année-là fut mise en place un comité italien pour honorer Boudoni en 1913. Il était mort en 1813. Deux comités italiens sortirent deux autres comités à Salus, sa patrie et à Parme, lieu de son activité, qui organisèrent plusieurs manifestations et qui participèrent à celles organisées en Italie par les autres institutions. Voilà le comité de Parme, le comité Salus, dans la place de la patrale où il y a le monument dédié à Boudoni et la maison natale de Boudoni à l'époque des manifestations de 1913. Et si on revient devant cette photo, on voit les principaux représentants, membres du comité italien, trois tourinois, le commandeur Joseph Villiard de Paraville, le chevalier d'Almazo d'Anoglio et le chevalier Arneudo. Tous les trois travaillaient à l'école typographique de Touran. Le premier, le commandeur Villiard de Paraville, dirigeait l'ex-imprimerie royale et devient, après la mort de son frère, président de la société Paraville. Il donne une grande impulsion au développement de l'entreprise qui se spécialisa dans les livres pour les enfants et les livres destinés aux bibliothèques scolaires et populaires. Les trois personnages avaient déjà travaillé ensemble dans le comité tourinois pour le cinquième centenaire de Gutenberg créé à Touran en 1900 pour célébrer le cinquième centenaire de l'invention de l'imprimerie par Gutenberg et rassembler les représentants de toutes les associations professionnelles de l'art de l'imprimerie, les représentants de la presse de la ville et les propriétaires des principales usines d'imprimerie de Touran. La coopération entre les trois hommes continuait encore en 1911 à l'occasion de la naissance d'une commission pour la réalisation de l'exposition universelle à Touran en 1911. et cette commission était chargée de la réalisation d'une exposition intitulée exposition rétrospective de l'art typographique à la suite de laquelle on avait le projet de fonder un musée permanent d'histoire du livre. Voilà l'image d'une partie du château néo-gothique du Valentino à Touran où fut inauguré le musée national du livre. Le seul musée national du livre d'Italie qui va disparaître dans les années 20e mais qui est dédié dédié à Baudoni. Voilà la plaque de l'inauguration qu'on dit ou est dit que ce musée national du livre est intitulé à la mémoire de Jean-Baptiste Baudoni. Pendant l'inauguration des célébrations turinoises en l'honneur de Baudoni un des invités les plus illustres fut Raffaello Berchieri directeur de la revue Il Risorgimento Grafico et auteur du volume d'un volume intitulé L'art de Jean-Baptiste de Jean-Baptiste Baudoni avec la biographie de Baudoni même rédigée par un autre important bibliographe italien Giuseppe Fumagalli directeur de la Bibliothèque nationale nationale de Milan Le volume avait aussi un appendice dans lequel furent reproduites pages de titre et pages internes de volume dont la majorité provenait de la collection Mortera de la bibliothèque Braithdense qu'on a vue tout à l'heure Ici on peut voir les publications dédiées à Baudoni à l'époque du 1913 L'art typographique une revue technique de l'école typographique de Toit On peut noter le style baudonien et le caractère baudoni on dira tout à l'heure de tout ça et les archives typographiques revues illustrées d'art graphique une autre publication dans le style baudonien qui parle de l'histoire de la famille de Baudoni un des névaux de Baudoni continue la la tradition de l'imprimerie et on voit que ce volume-là est imprimé par les frères le Bétis Baudoni une branche cadette voilà Raphaël Obertieri et finalement le Risorgimento Graphico sa revue où il y a une série d'articles qui parlent de Baudoni dedans à l'occasion de l'anniversaire du 1913 et finalement l'ouvrage L'art de Jean-Baptiste Baudoni Cet ouvrage représentait la monographie la plus importante et la plus récente sur l'imprimeur L'oeuvre de Baudoni pour la première fois n'était pas étudiée seulement dans le but de faire son apologie et sa louange mais finalement avec le regard d'un imprimeur Raphaël Obertieri était un imprimeur qui avait commencé con Baudoni du bas en tant qu'ouvrier dans un atelier Berthieri était le premier qui distinguait les deux âmes de Baudoni celle de l'imprimeur et celle du fondeur des caractères en disant que ce caractère reste jusqu'à aujourd'hui Berthieri se référait évidemment au caractère Baudoni dessiné entre 1907 et 1910 par Maurice Fuller-Benton sur commission d'Henri Bullen directeur de l'American Type Founders société qui produisait des caractères pour la composition manuelle plutôt que reproduire des caractères boudoniens du manuel Benton dessine les caractères en trois séries avec une force de tiges différentes claires gras et noires chacun avec la version cursive mais tous avec des traits de grâce plus robustes que les boudoniens étant destinés à être utilisés pour des machines cylindriques et non des presses en bois voilà le caractère Benton boudoni on est dans les années 10 du 1900 et on voit les poinçons de boudoni et le caractère Benton est inspiré par ce style de poinçons et de poinçons de numéro donc le succès du personnage de Benton a conduit à l'achat du modèle de la de l'American Type Founders par la Linotype et de nombreuses autres fonderies européennes dont la célèbre on dira Société Nebbiolo de Turin la plus importante d'Italie seulement le monotype monotype américain en 1911 a créé sa propre version spécifique de boudoni on le voit tout dans le style boudoni donc les matrices de Benton furent achetées par la société Nebbiolo de Turin destinée à devenir la seule fonderie italienne d'un niveau international grâce surtout à la direction de Berkieri même qui en tira les caractères Boudoni avec lesquelles avec lesquelles il publia son volume sur l'imprimeur qu'on a vu tout à l'heure Boudoni en effet on l'a déjà dit hier était particulièrement attaché à son activité de fondeur de caractère et il répétait que le couronnement de sa vie devait être la publication du manuel typographique terminé par sa veuve seulement en 1888 ce n'est pas un manuel pour faire de la typographie le manuel typographique est exclusivement un catalogue de caractères conçus et fondus par Boudoni donc on le sait les caractères sont évidemment le vrai protagoniste de ces éditions plus que le contenu mais Bertieri qui est dans le livre qu'on a vu tout à l'heure disait qu'ils étaient utilisables pour des livres imprimés à la main et que donc ce n'était pas une bonne chose les reproduire exact donc ça commence un peu la contestation contre qui avait tenté de reproduire exactement le style Boudoni c'était selon lui un cas isolé magnifique Boudoni mais qui ne faisait pas partie de la tradition du livre italien Boudoni est un génie mais unique et en plus un style pour les amateurs pas pour les livres modernes Bertieri qu'on disait finalement à la fin que la seule chose à faire est d'amirer Boudoni mais de s'éloigner de lui mais la veuve le vaut de Bertieri de succéder à Boudoni et d'éviter que l'on ne réutilise ses caractères que l'on ne réutilise pas ses caractères ne plus s'est réalisé finalement ça c'est les caractères style Boudoni de l'usine Nebbiolo un cahier de l'usine Nebbiolo un agenda finalement on passe à ce Marc de Steig qui a italianisé dans les années 40 après la guerre son nom quand il a acquis la nationalité italienne déjà connu pour ses collaborations éditoriales raffinées avec les magazines Genius Hans Marc de Steig a décidé d'installer un atelier d'impression à Montagnola ou au-dessus de Lugano en Suisse cette société dont l'acte de fondation a été signé à Rome en 1922 avait je cite pour but l'exploitation d'une presse à main avec laquelle les œuvres d'une grande valeur artistique doivent être imprimées à la perfection dans des éditions de quelques exemplaires pour être vendues en Italie et tous à l'étranger un modèle innovant avec deux barres de torsion a été utilisé qui permettait de garantir une pression uniforme sur la page donc l'idée c'est de créer une maison éditoriale qui pouvait imprimer deux livres de beauté de grande beauté de grande valeur artistique sur le style on verra de Baudonis de départ l'idée était de pouvoir utiliser les fontes Baudoniennes donc il ne voulait pas reproposer les caractères que la maison de Biolo avait fait c'est-à-dire les caractères de Banton mais il voulait Magdistan tout d'abord obtenir la permission de fondre directement des matrices originales de l'imprimeur Baudonis conservé à Parme tous les caractères nécessaires donc la signature du contrat à Rome de la fondation de la maison éditoriale est due au fait que Magdistan était associé dans l'entreprise à un élève ingénieur en Fertemauro Vassetta de Rome qui avait connu quand il était malade à l'hôpital c'est vraiment un cas le le Vassetta va mettre le capital social nécessaire pour mettre en place l'atelier typographique mais surtout Vassetta devait avoir les connaissances nécessaires pour obtenir le permis spécial pour prendre en prêt les matrices de Baudonis prêt qui devait être certement refuser à un citoyen allemand comme Magdistan Vassetta donc grâce à son père et à une figure éminente italienne a réussi à obtenir la concession du prêt et finalement en 1922 les directeurs de la bibliothèque de Parme autorise en qualité de représentant du ministère de l'institution publique au Vassetta de prélever 2733 matrices et 12 types de Baudonis pour fondre des nouveaux caractères avec le paiement d'une location pour 10 ans cette opération rendit furieux Berthieri lequel parla de la transformation de la production de Baudonis en une production à la manière allemande et il s'est scandalisé que les peintrices puissent sortir de l'Italie L'entreprise prit les noms collectifs d'Officina Baudoni pour souligner le grand lien avec le grand typographe et imprima les premiers ouvrages dans le même 1922 En avril 1923 les premiers volumes édités par l'Officina La tragédie d'Orphée de Polizienne est publiée tirée en cinquante exemplaire avec deux autres en parchemin Donc la diffusion des premiers titres de l'Officina Baudoni suscite quelques réactions critiques voire négatives et notamment une polémique sur les prêts des matrices baudoniennes dénoncées par Baudoni D'autres jugements sont positifs et l'ex-subscès de l'entreprise conduite à la visite à Noël du 1924 de Morrison consultant de monotype avec qui il MacDestine commence une série d'études sur les caractères utilisés dans le trait de calligraphie antique Donc dans la même occasion MacDestine connaît Francesco Pastonchi qui travaillait chez Mondadori et qui voulait innover les caractères de la grande maison éditoriale Mondadori grâce à Pastonchi MacDestine connaît Mondadori et Mondadori en juin 1925 fut chargé de s'occuper de l'impression de l'édition nationale de toutes les œuvres de Gabriel D'Annunzio le grand poète du moment d'Italie après l'exclusion de l'éditeur traditionnel de D'Annunzio Treves Donc Mondadori lance un concours d'impression et il se rend personnellement montagnol pour pousser MacDestine à y participer et de s'accorder avec lui qu'en cas de victoire il aura déménagé sa société en Italie pour permettre une communication plus aisée avec l'éditeur Le projet présenté par MacDestine qui envoyait un volume de preuves fut accueilli avec enthousiasme par le grand poète qui voyait les racines les plus profondes de l'Italie dans la typographie et donc MacDestine obtient la commande L'entreprise est ainsi rachetée donc par Mondadori par le prix global de 600 000 francs puis transférée à Véron dans les officines de Mondadori dans une salle spéciale appelée justement salle Bodoni où furent installés les différents secteurs tout dirigés par MacDestine de la production de la typographie et de la rainure et en plus on achète des nouvelles machines d'impression et une machine de fonte des caractères pour créer une entreprise gigantesque pour l'impression des 49 volumes dans un tirage immense L'édition en effet des œuvres de Danuz fut vraiment une opération industrielle de grande importance Il s'agit de l'impression d'un grand nombre de volumes en 2500 exemplaires imprimés avec des machines à cylindres donc style une façon d'imprimer vraiment loin de Bodoni On peut donc on utilise les caractères de Bodoni mais avec des machines automatiques Le travail durera plusieurs années et en plus dans l'usine on l'a déjà dit fut mis en fonction une fonderie pour la production des caractères à partir des matrices originales Les volumes furent imprimés sur papier Fabriano et 209 à la presse manuelle sur papier impérial japonais et une édition spéciale de 11 volumes en parchemin L'opération fut vraiment extrêmement difficile Les caractères de Bodoni font leur effet à partir des matrices originales étaient conçus pour une presse manuelle et donc on assista à la fréquente rupture des lettres sous la pression des machines à cylindres Pourtant malgré les difficultés les succès de l'opération fumance et les caractères de Bodoni deviennent les caractères plus connus du moment Le régime fasciste avait en fait déclaré que les caractères de Bodoni étaient une des expressions les plus importantes de l'italianité L'éditeur écrivain Léo Langanési choisit le caractère Bodoni pour imprimer sa revue l'italiano qui commence à apparaître en 1926 et pour le tirage du titre du volume de Malaparte L'Architaliano qui l'imprima en 1928 Berthieri on a déjà dit dans les années 30 se lance dans le projet industriel qui prévoit l'utilisation des caractères Bodoni de l'usine Nebbiolo c'est-à-dire sur la grande la grande importance de Bodoni le 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 revival de Bodoni après la les éditions de Danunzio Berthieri revient et il essaye d'utiliser la gloire de Bodoni pour faire lui aussi une grande opération commerciale l'impression de la revue en 25 000 volumes intitulée à travers l'Italia du touring club italiano en 400 000 exemplaires sur papier patiné pour imprimer des photos en ton continu donc on voit le style bodonien on voit la corniche on voit les caractères bodoniens de la de la fonderie des caractères Nebbiolo mais vraiment en livre une série de livres 400 000 exemplaires on a dit hier que Bodoni faisait des livres pas pour être lus mais pour les regarder entre plus d'exemplaires donc pas 400 000 exemplaires un chiffre immense donc une opération commerciale vraiment très loin de l'esthétique de Bodoni ce livre-là avait dedans des dizaines de photos et avait un but exclusivement commercial donc voilà à l'intérieur le style est bodonien mais plein de photos donc à partir de ces opérations le style et la fonte bodonien se diffusent dans le graphique dans les revues dans le style italien on voit quelques exemples ça c'est une revue d'esthétique et des techniques graphiques campographiques ça aussi et finalement on a encore une autre style bodonien qui est fondue par la fonderie Bauer de Francfort en 1927 le Bauer Bodoni une version du style Bodoni que devient vraiment donc parmi les nombres immenses de caractères conçus par Bodoni ont choisi le style de l'épigraphie que lui a aimé particulièrement qui est tiré comme on voit des inscriptions romaines qu'il avait connues à Rome donc le style bodoni le caractère bodoni est vraiment le style épigraphique de l'écriture latine donc à partir de ce moment là le point de vue de Berthieri qui avait dit on l'a dit déjà que Bodoni ne devait pas être imité on ne devait pas suivre Bodoni parce que Bodoni était une chose exceptionnelle unique Berthieri change ta vie et le témoignage le plus éloquent reste son article intitulé Gloire à Bodoni publié à l'intérieur de la bonographie imprimée à Rome en 1940 pendant les manifestations célébrant le bicentenaire de la naissance de l'imprimeur manifestations qui furent faites aussi pour les musiciens Paganini et le peintre le permaisan on voit la médaille de l'époque avec le portrait de Bodoni sur la gauche et le permaisan et Paganini dès le début de son article il s'est usé pour ses jugements négatifs envers l'imprimeur et il disait finalement que Bodoni est devenu actuel le directeur de la revue il risorgimento grafico c'est-à-dire Berthieri pouvait donc reconnaître dans les qualités typiques de Bodoni c'est-à-dire la simplicité l'équilibre l'équilibre la pureté la forme et l'harmonie les qualités du génie italique elle n'était pas elle n'était pas que des marques il n'était pas des marques de froideur mais les représentations du sang de la romanité c'est-à-dire dans le sens des valeurs du fascisme qui caractérisaient le moment de l'époque donc Berthieri suive les théories du fascisme pour des raisons exclusivement commerciales et d'argent il affirmait donc que nous pouvons admirer son caractère et sa gloire caractère et gloire qui sont les mêmes dans les hommes de Mussolini donc Jean-Baptiste Baudoni est l'artiste Maxime Suprême de l'imprimerie italienne et l'italien tout court des mots rhétoriques fruit du climat politique de l'époque Parme tout après fut choisi comme capitale italienne du livre on voit la réconstruction de la presse de Baudoni qui est faite pendant dans les mêmes années l'ORS et donc on décide de créer un centre d'études typographiques pour le livre italien à Parme et une véritable université du livre pour compléter la formation des élèves mais l'arrivée de la guerre la fin du régime fasciste et la mort de Berthieri qui se passe l'année suivante annulaire tous les projets mais on revient de nouveau à Magde Sting donc après la guerre Magde Sting reprend l'idée de lier son activité à la figure des Baudoni donc avec quelques amis ils font une typographie dédiée à l'impression de livres de qualité avec l'utilisation des fondeuses et des machines typographiques et une maison éditoriale dédiée aux bibliophiles très attentif aux bons livres donc une maison éditoriale qui voulait se rattacher à l'expérience de Baudoni donc il se déplace à Véronne dans le quartier de Val Donega en nom le nom de Val Donega est assumé par l'entreprise la Stamperia Val Donega qui commence son activité en 1948 et avec une usine qui se base sur des machines de composition mécaniques et plans cylindriques mais l'esprit de Baudoni reste intact dans son credo c'est-à-dire un document qui est un peu une sorte de témoignage des buts des buts de la maison Magde Sting dit que cinq sont les éléments du livre le texte le caractère l'encre le papier et la rayure donc toutes les caractéristiques typiques de la production de Baudoni c'est le parfait style de Baudoni et à témoignage de tout ça en 1968 Magde Sting publia une édition facsimilée du manuel de Baudoni de 1788 et on la voit avec la falsification de la page perdue de Trieste qui n'était pas dans le manuel qui a été refait par Magde Sting et encore en 1990 il republie le simélio typographico pictorico pour la naissance du roi de Rome mais le style de Baudoni prévient dans l'édition des imprimeurs du XXe siècle qui continue la tradition de l'imprimerie à la main c'est le cas de Franco Riva qui compose à la main et il imprime avec une presse ancienne métallique il était bibliothécaire de la bibliothèque municipale de Vérone mais il va mettre en place une imprimerie familiale à la maison pour imprimer des livres de qualité dans un très peu de copies pour moi et pour des amis il dit comme ça des éditions donc de qualité pour certains lecteurs qui ont qui suivent le style de Bodoni on voit en colophone à la façon ancienne où l'édition du poète Montalé Lexegna qui a sur la page du titre le nom de la collection Ediciones Dominici c'est-à-dire les éditions qu'il faisait le dimanche quand il ne travaillait pas comme bibliothécaire il disait tout ça dans un jeu de mots donc on passe à un autre imprimeur qui se rattache très bien à la leçon de Bodoni c'est le cas d'Alberto Talone qui compose à la main avec de caractère mobile on le voit avec sa machine il compose à la main mais il imprime avec une machine mécanique voilà Alberto Talone sur la droite dans l'usine l'usine commence à Paris mais elle se déplace à Toin près de Toin en Piemont l'usine et finalement l'arrivée du président de la république italienne qui va visiter l'usine où on travaille encore dans le style de Bodoni à la main la famille de Talone et la production de Talone qui dure jusqu'à nos jours on voit le même style de Bodoni on voit les mêmes auteurs en plus Vergil l'Ebucolica le Pythagora le chant de Leopardy et encore la relure dans le style de Bodoni on voit cette série de Manuel l'étalon Albert son fils Henri ont reproposé l'idée de Manuel typographique pour présenter aux lecteurs leur capacité à imprimer à présenter les choses à mettre en place un livre fait à la main mais c'est vraiment étonnant la reconstruction du style de relure à la façon bordonienne voilà les anciennes relures et les nouvelles relures avec la même couleur orange un autre imprimeur éditeur qui se rattache au style bordonien est Franco Maria Ricci âgé de 28 ans désireux de glorifier Bodoni et son goût pour la beauté et l'allégance publier en 900 exemplaires une autre édition du Manuel en deux volumes avec un essai du directeur de la bibliothèque de Pape la même année voilà le colophone du Manuel de Bodoni reproduit par Franco Maria Ricci dans les mêmes années de 1968 il publia à l'occasion du voyage du pape Paul VI à New York une édition un facsimilé de l'Oratio Dominica avec dans un autre volume un discours du pape aux Nations Unies composé avec le caractère papal de Bodoni donc vraiment une édition qui qui fait connaître le style de Bodoni en Amérique en plus voilà des pages de Rich dans le parfait style bodonien et sa revue FMR avec le caractère bodonien encore donc tous les éditeurs qu'on a cités reprennent le style de Bodoni c'est-à-dire la pureté l'élégance la page du titre simple mais c'est surtout dans dans son caractère que pour son caractère que Bodoni reste jusqu'à nos jours on voit un peu l'évolution des caractères qui on a plusieurs versions on a le Bodoni on le fait de 1983 la Ouarbe Bodoni aussi de 1989 et encore finalement on arrive dans les années 90 à 1990 à 1991 à Parme dans les meetings de l'association typographique internationale on annonce la création de ITC Bodoni par trois designers dont les résultats consacraient en trois modèles Bodoni donc voilà ITC Bodoni plusieurs modèles le 6 le 12 et l'autre donc le Bodoni passe aux ordinateurs le 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 nom de Bodoni est encore aujourd'hui dans le caractère des logiciels d'écriture mais encore aujourd'hui les caractères bodoniens sont utilisés dans le graphisme publicitaire mais dans dans des publicités qui veulent rattacher le produit à la tradition italienne on voit la Rinachente c'est-à-dire le grand magasin plus moderne il y a écrit d'Europe mais c'est d'Italie encore ça existe où la revue pour la femme de classe la gratia en 1963 c'est une revue qui reprend le style bodonien et les caractères des Bodonies grâce au caractère très désoriginaux du musée bodonien de Parma encore des publicités comme les groupes de l'énergie qui se rattachent à la pureté à la visibilité des caractères bodoniens sur la page blanche et il y a écrit parfaitement visible dans tout le monde donc c'est le caractère comme l'émi finalement d'autres publicités l'ébm et toutes les revues de la tradition italienne la cuisine italienne l'éconade c'est-à-dire le magasin le supermarché des produits italiens la cuisine italienne l'opéra italienne en caractère bodoni la mer italienne le caractère est bodoni et finalement les marques de mode comme Armani donc voilà Armani et Ferret donc encore une fois jusqu'à nos jours le caractère bodoni et bodoni même est symbole d'élégance de simplicité de l'italianité et en même temps du luxe je vous remercie vous venez d'écouter un podcast de la bibliothèque nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr de la BNF 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 de la BNF